Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Donc Ibn al-Qaim, rahimahullahu ta'ala, était dans un endroit où il y avait beaucoup de disputes entre les fanatiques des différents, des différents madaïbes, l'école de jurisprudence. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé à la sunnah et à ne rien mettre au-dessus de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Particulièrement après qu'il a commencé de côtoyer et d'étudier auprès de Shira l'Islam, Ibn al-Qaim, rahimahullahu ta'ala. Il a donc beaucoup écrit dans ce sujet, il a enseigné sur ses fondements, il a réfuté ceux qui étaient fanatiques, il a débattu avec eux. Et il ne craignait le reproche de personne quant au fait de proclamer à voix haute la vérité. Pour cela même, c'est pour cela même qu'il a été emprisonné. Mais lorsqu'il a défendu un des avis de Shira l'Islam, Ibn al-Qaim, rahimahullahu ta'ala, dans une question religieuse relative au divorce, celui qui divorce, l'année qui prononce trois fois l'heure, il divorce dans l'année la même fois. Est-ce que ça compte une seule fois ou bien trois fois ? Pour cette question, pour son avis secouru dans cette question-là, il a été emprisonné. Car ça contredisait les fouqaha, ou la majeure partie des fouqaha de son époque. Il a également une autre fois été emprisonné lorsqu'il a blâmé Naam, et lorsqu'il a réfuté avec preuve le voyage en direction de la tombe d'un puyeux, ou bien d'un prophète comme le prophète Ibrahim, alayhi salam. Aussi, il a été agressé, il a été opprimé et emprisonné dans la question de Al-Tawassoul et Al-Shafa'a. Naam, il disait, en conformité avec la croyance de l'Ahl-Sunnati wal-Jama'a, qu'il y a un Tawassoul qui est légiféré, et il y a un Tawassoul qui n'est pas légiféré. Nous avons le droit de demander à Allah, Azzawajal, par la mention de ces noms, par ma'adha, après avoir fait une bonne action, par la mention de cette bonne action, ou en demandant à une personne qu'on pense être pieuse, alors qu'elle est vivante et présente, de faire dua en notre faveur. Ça, c'est le Tawassoul qui est chari, qui est légiféré, qui est permis. Allah dit dans le Qur'an, Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Tu dis par exemple, O toi le grand pardonneur, pardonne-moi. O toi le très miséricordieux, accorde-moi ta miséricorde. Ça, c'est le Tawassoul, par la mention des noms d'Allah. Il y a également le Tawassoul, en faisant une bonne action. Tu demandes à Allah, si j'ai fait sincèrement cette action pour toi, donne-moi cela, préserve-moi de cela. Ou bien tu dis à une personne que tu penses être pieuse, invoque Allah en ma faveur. Ça, c'est légiféré, c'est permis, comme on le trouve dans le Qur'an et la Sunna. Mais certaines personnes font de, Allah utilise le Tawassoul, qu'Allah, Azzawajal, ne nous a pas légiféré. Et utilisent des causes qu'Allah n'a pas légiférées. A titre d'exemple, ils se rendaient auprès de la tombe d'une personne pieuse, et pensaient qu'invoquait Allah, Azzawajal, à cet endroit, sans invoquer le mort. Ils invoquaient Allah. Mais, en pensant que de l'invoquer à cet endroit, c'était meilleur et plus prompt à être exaucé. Et plus prompt à être exaucé. Ça, c'est un grand mal. Et c'est une cause pour tomber dans le shirk akbar, qu'Allah nous en préserve. Ceci n'est pas permis, ceci n'est pas légiféré. D'accord ? Ce n'est pas permis et ce n'est pas légiféré. Et la cause première du polythéisme, c'est l'exagération vers les personnes pieuses. L'exagération vers les personnes pieuses, comme vous l'avez étudié dans Kitab al-Tawheed. Oui, ce sont les noms de personnes vertueuses du peuple auquel a été envoyé Nuh. Lorsqu'ils sont morts, les gens les ont représentés, les ont mis dans leurs assises pour se rappeler leur dévotion et leur piété, mais ils n'ont pas été adorés directement. Et lorsque la science a été oubliée, lorsque la science a disparu, le shaitan leur est revenu et leur a embelli l'adoration de ces personnes pieuses. Et c'est ainsi qu'est né le polythéisme. Donc l'exagération à l'égard des personnes pieuses, c'est la porte ouverte au polythéisme. C'est pour ça que l'islam a préservé et a délimité ces points du Tawheed, afin que les gens ne tombent pas dans l'exagération qui pousse à tomber dans le polythéisme. Lorsqu'il a expliqué cette question religieuse et a blâmer ceux qui invoquaient Allah auprès de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien lorsqu'il a aussi blâmé le fait de voyager pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la Medina, pour sa tombe. Et non pas pour la mosquée et adorer Allah azzawajal et faire ce qui est légiféré là-bas. Il a montré qu'il y avait une différence entre les deux. La première action, elle est blâmable. La deuxième, c'est une sunnah. Quand tu vas à la Medina, quand tu voyages pour aller à la Medina, tu voyages pour adorer Allah azzawajal dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec la prière, tu vas à Mazid Quba, celui qui fait le woudou, puis il va à Mazid Quba pour faire une prière, il a récompense d'une amra. Il y a des choses qui sont légiférées. Par contre, dire je voyage, je vais à Medina pour saluer le prophète, ou pour sa tombe, ça c'est pas légiféré. Où que tu sois, tu pries sur le prophète, ça lui parvient qu'Allah azzawajal a chargé des anges de transmettre le salam au prophète, azzawajal azzawajal azzawajal, émanant de sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, il a été battu, il a été emprisonné. Or, alors qu'il est, lui, sur la vérité, Alors que son avis est appuyé par le Coran et la Sunna Et son avis est appuyé par la voix des compagnons Et de ceux qui les ont suivis avec excellence Parmi les choses étonnantes Concernant Ibn al-Qayyim C'est la force d'écriture qu'il avait Ses livres sont sans aucun doute Parmi les meilleurs des écrits des savants Ses livres sont contés Et sont reconnus pour être Pour faire partie des meilleurs livres Qui ont été écrits par les savants Ibn al-Hajar Rahimahullah ta'ala Dit Kullu tasanifi Marrubun fiha Bayna tawaif Ibn al-Hajar Rahimahullah ta'ala Nous dit Tous ces livres, tous ces épîtres, ces écrits Sont aimés recherchés Par l'ensemble des différents Personnes de différentes voix Les gens de la Sunna Et les gens dehors de la Sunna Tout le monde Reconnait à Ibn al-Qayyim L'excellence dans ses écrits Et tout le monde recherche Et Amada cherche à tirer profit De ses écrits Le huitième point Madhabuhu Quelle était sa méthodologie ? C'est connu qu'il faisait partie de Al-Hanabila Il était affilié A l'école de jurisprudence De l'imam Ahmed Rahimahullah ta'ala Il a étudié dans la plus grande école De l'époque Et a côtoyé les plus grands savants Al-Hanabila De l'époque Si ce n'est Que lorsque la preuve lui apparaissait Même si ça n'était pas La vie Al-Hanabila Il délaissait la vie Al-Hanabila Pour prendre la preuve Pour prendre Ad-Dalil Et c'est ça le juste milieu C'est ça le juste milieu La plupart des savants Disent qu'il n'y a pas de mal A étudier un Madhab Mais le mal Le blâmable Est de devenir fanatique De devenir fanatique Et de penser que toute la vérité Réside dans le Madhab Et que nous n'avons pas la permission De contredire ce qu'il y a dans le Madhab Ou bien même De réfléchir à la preuve Parce que ceux qui étaient avant nous Sont plus savants Ça c'est L'enseignement du taqlid C'est l'enseignement du suivi aveugle Ce qui a détruit Les communautés auxquelles ont été envoyés Les messages et les prophètes Pourquoi beaucoup d'entre eux Ne sont pas entrés en islam Parce qu'ils ont suivi Aveuglément leurs grands Parce qu'ils ne se sont pas permis De contredire leurs aînés Alors que le musulme Il ne se permet pas de contredire Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Uniquement Après lui Comme le disait l'imam Malik Et autres De tout le monde On peut accepter et rejeter Sauf celui qui est dans cette tombe Donc il est à Médine Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Naam Ça c'est La méthodologie Qui est en conformité Avec le Qur'an et la sunnah Quant au fait de dire Que toute la vérité Réside dans le Madhab De tel imam ou tel autre Ou même de tel compagnon Ou tel autre Ceci est rejeté Par l'ensemble des savants De la communauté Ceci est rejeté Par l'ensemble des savants De la communauté Donc ni Il faut dénigrer Et ne pas reconnaître Les efforts Des savants anciens Et ni Il ne faut faire Ni le fanatisme Et Mada Penser que Toute la vérité Réside Dans la parole D'un imam Parmi les imams De l'islam Mais la Voie droite Et le juste milieu Le respect La considération Des grands savants anciens Et de leurs efforts Les aimer Invoquer Allah En leur faveur Et leur reconnaître Ce mérite Et Dire en même temps Qu'ils ne sont pas infaillibles Et que tantôt Ils avaient raison Mais Que tantôt Ils avaient tort Et Que Chacun d'entre eux Par moment La sunnah Ne leur a pas été Apparente C'est pour cela Qu'ils l'ont Contredit Par moment Et la bonne opinion Qu'on a d'eux C'est qu'ils ne l'ont Pas contredit Volontairement Mais parce que Soit Considérer les hadiths Comme étant faibles Soit Il n'a pas eu connaissance Du hadith Et ainsi de suite Les savants Longuement détaillent Ce point là Les excuses Qu'ont Et qu'avaient Les savants Lorsqu'ils Aura vie N'étaient pas En conformité Avec les textes Donc voici La voie d'Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala Le fait de suivre Ad-Dalil Le fait de suivre La preuve Tout en considérant Les savants Et tout en reconnaissant Leur grande Place Le neuvième point Donc on a cité On a déjà cité Ou bien vous avez déjà entendu Que ce lien A commencé Entre eux deux En l'an 712 Lors du retour D'Ibn Taymiyya Rahimahullah Ta'ala A Dimashq Lors du retour D'Ibn Taymiyya Rahimahullah Ta'ala A Damas Et ce lien N'a cessé D'être Jusqu'au jour De son décès Le décès D'Ibn Taymiyya Rahimahullah Ta'ala En prison En l'an 728 En l'an 728 Donc Ibn Taymiyya Rahimahullah Ou plutôt Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala Est resté Et a pris La séance D'Ibn Qayyim Durant 16 années Durant 16 années Donc on peut imaginer La grande science Qu'il a puisée De ce puits de science Rahimahullah Ta'ala Et parmi les grands bienfaits D'Allah sur son serviteur Le fait qu'il lui facilite Un savant de la sunnah Un savant sage Un savant pieux Qui applique sa science Un savant qui est noble conseiller Et qui veut le bien Pour autrui Comme il veut le bien Pour lui-même Ça c'est un des plus grands Bienfaits d'Allah Sur le serviteur Na'am Que dire alors Si ce bienfait là Se trouve Sur une personne Qui a déjà Cette science Et des capacités Hors du commun Accordé par Allah Subhanahu wa ta'ala Ainsi Ibn Taymiyya a éduqué Ibn al-Qayyim Sur le Coran Et la sunnah Et il lui a fait Immensifier la preuve Na'am Et il a développé en lui Les qualités Qu'il avait Déjà Et il lui en a fait connaître D'autres Il l'a éduqué Sur la bonne croyance La croyance de l'ahil sunnah Et wa al-jamah Sur le fait que l'adoration Doit toujours reposer Sur deux bases La sincérité Et la conformité Avec le suivi du prophète Alayhi salat wa salam Il l'a éduqué Sur la sunnah Il l'a corrigé Dans Mada le domaine Des noms et les attributs D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et ainsi de suite Et c'est pour cela Qu'on trouve La mention D'Ibn Taymiyya Dans Énormément De livres D'Ibn al-Qayyim Rahimahullah wa ta'ala Des fois dans un seul livre Il le mentionne Plus de trente fois Na'am Quant à ses fatawas Et ses avis Na'am Il le mentionne Énormément Aussi Il fut son meilleur élève Ibn al-Qayyim Rahimahullah wa ta'ala Et celui qui a le plus Pris la science D'Ibn Taymiyya Et il s'est distingué Des autres Ibn Taymiyya L'aimé Tout particulièrement Et lui accordait Beaucoup D'attention Ibn al-Qayyim Rahimahullah wa ta'ala Était extrêmement reconnaissant Envers son shir Na'am Et Il faisait Mada Il faisait ses éloges Il faisait ses éloges Et mentionnait Le bienfait Qu'Allah Azzawajal Lui a facilité Par Mada Par sa cause Et dans plusieurs De ses poèmes Il fait référence A Son shir Ibn Taymiyya Par exemple Il nous montre Qu'une des causes De sa guider Sur la voie De l'Ahl Sunat C'est Ibn Taymiyya Na'am C'est Ibn Taymiyya Et dans un de ses poèmes Il dit Oh vous les gens Par Allah L'immense Un conseil sincère De la part D'une personne D'un frère Qui a de la compassion Pour vous J'ai testé tout cela J'ai l'expérience De tout cela Et moi-même Je suis tombé dedans Na'am Et moi-même Je suis tombé dedans Dans ses filets Na'am Dans ses filets Donc là Il fait référence A la période Avant sa rencontre D'avec Ibn Taymiyya Et certaines erreurs Qu'il avait Hatta atahalil ilahu Bifadlihi Il dit Jusqu'à ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala M'ait facilité M'ait facilité Et m'ait accordé L'occasion Par sa grâce Celui Que je ne pourrais pas Assez Remercier Na'am Ou rembourser Que ce soit Avec ma main Ou que ce soit Avec ma langue Il dit Donc qui est cette personne Qui a été la cause De sa guidée Qui est cette personne Qui l'a réformée Ainsi de suite Il dit Un jeune homme Un jeune homme Un jeune homme Qui est venu De la terre De Harran Al-Harrani C'est qui ? C'est Ibn Taymiyya Na'am Ahmed Ibn Abdelhalim Al-Harrani Na'am Il vient de Harran Puis il est parti A Dimashq Puis il est parti A Dimashq Il y avait la fitna Des Tatars et autres Puis il dit Ahlan Biman Qadja Amin Harran Que soit la bienvenue Celui qui est venu De Harran Il fait référence Donc Ibn Taymiyya Rahimallahu ta'ala Fallahu yudzihi Llazih wa ahluhu Min jannati Ma'wa Ma'arridwani Qu'Allah le rétribue En lui accordant Le paradis Avec son agrément Il dit en gros Qu'il l'a pris par la main Et il ne l'a pas relâché Il ne l'a pas rejeté Jusqu'à lui avoir fait montrer Ma'adha Ce qu'est réellement la foi A Kadha Jusqu'à La fin de ces Ces belles paroles Et il y en a Encore beaucoup d'autres Un autre point Concernant leur lien C'est qu'il fut dit Qu'Ibn Taymiyya Que plutôt Ibn Taymiyya Rahimallahu ta'ala Était la copie Ou la photocopie De son cher Et que Dieu A son amour Pour lui Il ne sortait pas De son avis Du à l'amour Qu'il avait pour lui Il ne sortait pas De son avis Donc est-ce que ceci Est vrai ou pas Les paroles prononcées Restent des prétentions Tant qu'il n'y a pas de preuves Naam Et même si la personne Peut être une personne de science Naam On ne peut accepter cette parole Sur Ibn Taymiyya Rahimallahu ta'ala Car Les preuves et lois Montrent le contraire Montrent Le contraire Et qu'il avait Sa personnalité Et il avait Ces Idées Basées Sur le Coran Et la Sunna Et il ne suivait son shir Que si La preuve était avancée Et pour lui Conforme Avec La révélation Non pas un suivi Aveugle A la manière De Soufie Avec leur shir Ou bien à la manière De El Moutabat V'hiba Lorsqu'ils sont fanatisés Pour Telle ou telle personne Naam Donc On doit savoir Qu'il n'y a pas de mal A suivre son shir Parmi les savants De la Sunna Et il n'y a pas de mal A aimer son shir Parmi les savants De la Sunna De considérer C'est plutôt un droit Des savants Sur nous Naam Mais là où il y a un problème C'est lorsque la personne Est suivie Même dans sa faute Lorsque la personne Est suivie Même dans sa faute Et qu'elle est défendue Même dans le faux Et secourue Même pour son faux Wa hakada Wa Allah Donc Ne suivait pas D'un suivi aveugle Et ne se fanatisait pas Pour lui Et parmi les preuves Qui nous montrent Qu'Ibn Qayyim N'était pas la photocopie Et ne le suivait pas Aveuglément C'est qu'on trouve Des études religieuses Et des avis religieux Qui sont basés Comme on l'a vu tout à l'heure Sur plus de 100 livres Donc il ne prenait Pas que les écrits D'Ibn Taymiyyah Ni que l'avis D'Ibn Taymiyyah Mais il étudiait Il cherchait Naam Jusqu'à réunir Plus de 100 lectures Pour enfin Prendre Son avis En conformité Avec la science Qui Lui est apparue Deuxièmement Il a des études Et des analyses religieuses Qu'il a lui Et qu'on ne trouve pas Auprès d'Ibn Taymiyyah Rahimahullah C'est donc la preuve Qu'il n'a pas suivi Aveuglément Dans ces points là Mais plutôt que lui A étudié A fait son effort Jusqu'à arriver A un résultat Le fait de ne pas trouver cela Dans les livres D'Ibn Taymiyyah Rahimahullah C'est la preuve Qu'Ibn Taymiyyah Rahimahullah Avec sa personnalité Distincte Et qu'il Fournissait ses efforts Et ne suivait pas Aveuglément Son chère On trouve de cela Dans son livre Miftahdari Sa'ad On trouve de cela Mada Dans Zadul Ma'ad On trouve de cela Dans différents Livres Qu'il Avait Un autre point Le troisième point Qui nous prouve Cela C'est qu'il a Contrédit son chère Dans certaines questions Religieuses C'est à dire Qu'Ibn Taymiyyah Avait un avis Et Ibn Taymiyyah Avait un autre avis En connaissant L'avis de son chère Et est-ce que C'est un manque De respect Est-ce que C'est mal Que de Ne pas prendre L'avis de son chère Dans certaines Questions religieuses Ou pas Celui qui a Un niveau de science Et qu'il lui apparaît Que l'avis de son chère N'est pas l'avis Prépondérant Et qu'il voit Un autre avis Et un savant Qui l'a précédé Et que cet avis Basé sur les preuves Que ce soit du Coran De la Sunna Ou l'Ijma' Ou autre On ne dit pas Que c'est bien Qu'il le contredise Mais on dit Que c'est obligatoire De faire ça Et que les savants Sont tous d'accord Pour dire Il n'est pas permis A une personne De prendre l'avis De son chère De prendre l'avis D'un imam De l'islam Après que la Sunna Lui était Apparente Ça c'est des règles Qu'on doit connaître Ça c'est des règles Qu'on doit connaître Tu n'as pas Le droit De rester sur un avis Après avoir Connu la Sunna Parce que c'est ton chère Ou parce que Il a Plus de valeur que toi Plus d'ancienneté que toi Plus de khidma Pour l'islam Et ainsi de suite Non Ça les savants Sont tous d'accord Pour dire Qu'il n'est pas permis De rester sur cet avis Après avoir connu La Sunna Après avoir connu La Sunna Et c'est ainsi Qu'était Ibn al-Qaim Rahimahullah Ta'ala Par exemple Dans Riba Par exemple Dans Riba Pour certaines Nourritures Ibn al-Qaimahullah Voyait Que la Allah C'était telle chose Ibn al-Qaim Voyait Que non Pourtant Il cite l'avis d'un-Qaimah Les savants divergés Ou bien on mentionnait 13 avis Dans cette question religieuse Il cite les avis Il en mentionne 6 ou 7 Et il dit L'avis d'un-Qaimah C'est celui-ci Mais L'avis prépondérant Chez moi C'est celui-là Naham C'est celui-là Donc il contredisait Son chir Dans certaines questions religieuses Ça, ça montre Qu'il ne suivait pas Aveuglement Ça montre Qu'il ne suivait pas Aveuglement Naham Et le dernier Point qu'on cite Pour ce passage-là C'est qu'Ibn al-Qaimah Ou plutôt Ibn al-Qaimah Rahimahullah Dans certains livres Cite un avis Plus tard Il revient sur cet avis Et il se corrige Parce que la vérité Lui apparaît Ailleurs Celui qui fait cela C'est celui Qui est mouchtahit C'est celui Qui se permet Des efforts De réflexion Ça n'est pas celui Qui suit aveuglement Son chir Son chir Est décédé Rahimahullah Pourtant Il changeait d'avis Dans le futur Naham Pourquoi ? Parce que Ça lui apparaissait La vérité lui apparaissait En concordance Avec les textes Le dixième Point Manchouyour Ibn al-Qaim Rahimahullah Donc les enseignants Les savants D'Ibn al-Qaim Rahimahullah Il y en a une multitude J'en vais en citer Juste quelques-uns Et ensuite On passera Inch'Allah Au onzième point Mintalam La mention de certains De ses élèves Quant à ses enseignants Premièrement On cite Walid Son père Abu Bakr Ibn Ayyub Naam Ibn Plutôt Qayyimul Jawziya Donc Abu Bakr Ibn Ayyub Le responsable De l'école Al-Jawziya Il apprit de lui La science Depuis tout petit Et particulièrement Al-Faraid La science De l'héritage Un autre Qui se prénomme Ibn Abd al-Da'im Al-Bakr Le troisième Que mentionne Le plus célèbre Sur l'islam Ibn Taymiyata Rahimahullah Que vous connaissez Tous Ahmed Ibn Abd al-Halim Il a profité De lui La science Du tafsir Il a profité De lui La science Du hadith Il a profité De lui La science Du fiqh Al-Faraid Beaucoup Beaucoup De matière Il a Il est beaucoup Resté avec lui Il a beaucoup Pris De sa science Et celui Qui lit Des livres D'Ibn al-Qaim Vira qu'il mentionne Énormément Son shir Parmi Ses enseignants Ibn al-Muflih Un célèbre Savant De l'époque Naam Ibn al-Qaim Rahimahullah A dit de lui Matah taqubbat Il falak Il n'y a pas Sous Sous le toit De l'univers Il n'y a pas Sous le toit De l'univers Il n'y a pas Sous le toit De l'univers Il a dit Je ne connais pas Plus savant Naam Sous le toit De cet univers Dans le madhabe Hanbali Que Ibn al-Muflih Et il profitait De sa science Et il revenait A lui Dans des questions Religieuses Souvent Et encore d'autres Parmi ses enseignants Il y en a beaucoup Le onzième point Parmi ses élèves Il y a ses enfants Abdullah Ibrahim Ils ont pris de lui La science Parmi ses élèves Ibn al-Kathir Comment s'appelle Ibn al-Kathir On le mentionne Tout le temps Mais quel est son Son nom Quel est sa Kunia Quel est le prénom De son père Naam On doit connaître Et lorsque vous entendez Un savant Qui est mentionné Très souvent Il faut chercher A connaître Un minimum De sa biographie Son époque Naam Sa date De décès Tayyib Ismail Ibn Omar Ismail Ibn Omar C'est le célèbre Exégète du Quran Celui qui a le tafsir Naam Celui qui a un des meilleurs Tafsir au monde Naam Celui qui a un des meilleurs Tafsir au monde Rahimahullahu ta'ala Sachez que c'est un des élèves D'Ibn al-Qayyim al-Jawziya Rahimahullahu ta'ala Un de ceux Qu'il affectionnait particulièrement Et de ceux Qu'il a donné Beaucoup de science Bifadlillahi Tabaraka Wa ta'ala Donc Ismail Ibn Omar Sa kunia C'est Abu al-Fida Sa kunia c'est Abu al-Fida Ismail Ibn Omar Rahimahullahu ta'ala C'est une montagne De science Il est décédé En 774 Il est décédé En 774 Rahimahullahu ta'ala Ibn Kathir Connu sous le nom d'Ibn Rajab Al-Hambali Il s'appelle Abdurrahman Ibn Ahmad Et sa kunya c'est Abou Al-Faraj Si vous entendez Abou Al-Faraj Ibn Rajab Al-Hambali Ça fait référence à lui Ça fait référence à lui Il y a aussi Assoubki Ali ibn Abdilkafi Ali ibn Abdilkafi Assoubki Qui est décédé en 756 Il y a le célèbre historien, le célèbre savant de l'islam L'imam Al-Dhahabi Rahimahullahu ta'ala L'imam Al-Dhahabi fait donc partie de Ma'adha Des savants qui ont pris la séance d'Ibn Al-Qaïm Il est décédé en 748 Sur le nom Al-Mouzani j'ai un doute Donc je ne vais pas le mentionner Parce qu'il fait partie des élèves d'Ibn Al-Qaïm ou pas Ibn Kathir a eu un lien avec lui Mais j'ai oublié, est-ce que ça en élève aussi Ma'adha d'Ibn Al-Qaïm ou pas Le dernier point Moualla Fatou Ses écrits, ses livres Il y en a beaucoup, certains ont dit Qu'on a mis la main sur près de 100 Parmi ses ouvrages Qu'il a écrit environ 100 livres 98 livres Ça c'est sans compter ce qui n'est plus Sans compter ceux dont on n'a pas eu connaissance Sans compter ses fatahouas Et ainsi de suite Et c'est très difficile de répertorier les livres d'un grand savant Parce que des fois Il n'a pas titré l'écrit Et ce sont des gens qui sont venus après Ou des élèves Qui ont donné l'appellation Ainsi tu vois plusieurs appellations Mais en réalité ça fait référence au même livre Et une des manières de savoir le titre du livre Soit Le Chir le mentionne directement dans l'introduction Soit dans un autre de ses livres Il dit Et dans mon livre Et il cite son nom C'est comme cela que les savants Arrivent à répertorier Les titres Donc c'est une oeuvre très difficile à faire Que de répertorier les écrits Les ouvrages D'un savant Aussi il y a le travail des Des éditeurs et autres Qui Changeaient des fois le titre Ou bien qui reprenaient un livre Le résumait et le sortait avec un autre titre Donc ça rend la tâche bien plus difficile Quoi qu'il en soit Il a eu énormément de livres Il a eu énormément de livres Rahimahullahu ta'ala Un exemple De livres qu'il n'a pas titré lui-même Mais que ce sont les autres qui ont titré Et donc il a plusieurs appellations Le célèbre livre La maladie Et le remède Qu'ils ont traduit en français Par péché et guérison Il est également surnommé La réponse suffisante A celui Qui a questionné Sur le remède Suffisant Ce n'est pas lui Qui a appelé ce livre à un Donc on va trouver ici Par exemple Deux titres On va trouver ici Par exemple Deux titres Je vais vous citer certains Donc certains de ces livres Loin de L'entièreté de ces ouvrages Ça c'est un de ces célèbres ouvrages Enfermant énormément de science Par exemple Le titre de ce livre On ne le trouve pas directement dans son ouvrage Mais lorsque les savants Ont lu son livre Al-Fawaïd Ibn al-Qaïm A parlé de ce livre-là En citant ce titre Donc on a su Que c'était le titre Ça c'est une des manières De connaître le titre Du livre D'un savant C'est qu'il le mentionne Dans un autre de ces livres En y faisant référence Parmi ces livres Il y a Ahkam al-Mawlout Les règles du nouveau-né Les règles du nouveau-né Ce livre est connu Même du public francophone On le surnomme aussi Tuhfatul Mawlout Tuhfatul Mawlout Le livre que j'ai cité auparavant C'est sur Certains attributs d'Allah Comme l'élévation Et son élévation au-dessus du trône La réfutation aux gens Qui ont des natures Allah azarées de ses attributs Ce livre-là Comme vous l'avez compris C'est sur les règles Relatives au nouveau-né Il y a un autre livre Qui s'appelle I'lam al-Muakki'in An Rabbil Alam Qui est en trois tomes I'lam al-Muakki'in An Rabbil Alam Les savants divergent Est-ce que c'est A'lam C'est-à-dire les plus grands savants De l'époque Ou bien I'lam C'est-à-dire Iqbar C'est-à-dire Iqbar Al-Muakki'in Il parle ici des ulama Des fuqaha Il y a un livre Qui s'appelle I'rathatul lahfan Min masayidi shaytan I'rathatul lahfan Min masayidi shaytan Ça c'est un livre Dans lequel il montre Comment shaytan Tente l'homme Et comment il nuit à l'homme Donc il nous apprend Cette science Afin qu'on puisse S'en préserver S'en protéger Et se guérir Et se guérir des nuisances Du shaytan Ça c'est un excellent livre Notez-le I'rathatul lahfan Il m'est parvenu Qu'ils l'ont traduit en français Allahu alam La qualité de la traduction I'rathatul lahfan Les savants Accordaient Beaucoup d'importance A ce livre L'ont résumé L'ont expliqué Parmi les contemporains Qu'ils l'ont expliqué Il y a Shih Salih Al-Fawzan Shih Salih Al-Fawzan Hafidahullahu Ta'ala Donc je répète I'rathatul lahfan Min masayidi shaytan Il a également Bada'u l-fawaid Bada'u l-fawaid En 4 tomes Ou plutôt en 4 livres Des fois il est mis En 2 tomes Nah Il y a plus de 1000 pages Nah Il y a plus de 2000 pages Ce livre A plus de 1000 pages Et il l'a écrit Sans Être dans sa bibliothèque Il l'a écrit Sans pouvoir avoir Ces livres Auxquels il pouvait revenir Subhanallah Il l'a écrit De sa mémorisation Il l'a écrit Min hivni De sa mémoire Il l'a écrit De Ce qu'il a Mémorisé Et je vais vous lire Ce qu'il dit A A ce sujet Il dit Ce qu'il dit Ce qu'il dit Ce qui dit Ce qu'il dit Il dit Fouane plutôt Donc ici, il explique en relation avec le livre qu'on vient de mentionner. Plus loin, il dit Il dit J'ai écrit cela en étant loin de mes livres et en n'ayant pas la capacité de réviser ni de revenir à des livres pour vérifier. A vérifier dans ses livres. Il dit Il dit Il dit Il y a plus de 1000 pages. Il y a plus de 1000 pages. Dans un autre passage, il dit Après avoir expliqué suratul kafirun Il dit Voici ce qu'Allah l'immense m'a ouvert dans ces quelques paroles avec lesquelles j'ai fait allusion à cette surat immense Il écrit des paroles les plus magnifiques Et il finit en disant Voici ce qu'Allah m'a facilité Naam Et ce que j'ai pu dire sur cette surat immense Sa grandeur Ses buts visés Naam Son agencement parfait Et tout cela sans m'aider dans tafsir Tout cela sans m'aider dans tafsir Donc il dit Tout cela c'est que selon ce que Allah lui a enseigné Et ce vers quoi Il l'a guidé Ce par quoi Il l'a honoré Puis il dit Wallahu ya'alam Anni l'awajattuha Fi kitabin Avaftuha Ila qailiha Il dit Allah sait Que si j'avais trouvé Ce que je viens de dire Dans un livre Je l'aurais annexé à son Propriétaire Je l'aurais annexé Je l'aurais mentionné La personne Je n'aurais pas Trompé Le lecteur En faisant penser que c'est mon effort personnel Non J'aurais dit J'ai tiré cela de un tel J'ai tiré cela de un tel Tout cela pour montrer Qu'il écrivait Des paroles les plus magnifiques Et des plus longues Sans livre Et parfois comme vous l'avez entendu En voyage Un de ces Excellents livres Jila ou l'afham Fi s-salati wa s-salam Ala khayir il anam Jila ou l'afham Fi s-salati wa s-salami Ala khayir il anam Celui-ci Vous devez tous l'avoir La maladie et le remède En français Péché et guérison Et El-Sheikh Abd al-Razak A fait le char Du livre El-Sheikh Abd al-Razak Al-Badr Un savant de Médine A fait le char Du livre Je vous le recommande Quant à ceux qui ne sont Parabophones Sur le site La Voie Droite Allah Azza wa Jal Nous a facilité Ces assises là Vous les trouverez Incha'Allah Sur le site La Voie Droite En français Il a un livre dans lequel Il a décrit Le paradis Il a acheté ce livre là Il s'appelle C'est un livre qui s'appelle Le jugement de celui qui abandonne la prière Qu'Allah nous en présente C'est un autre de ces livres Un livre sur L'amour Et malgré la précision De cet écrit Malgré la grande science Que renferme ce livre là Il l'a écrit En étant en voyage Il l'a écrit En étant en voyage Il a un livre qui s'appelle Il a le célèbre livre Celui-ci il faut l'avoir Celui-ci également Il l'a écrit En voyage C'est un livre Sur la biographie du prophète Mais c'est aussi un livre de fiqh Un livre de tafsir Un livre de tawhid C'est une encyclopédie De science Al-Shaafiyya Al-Kafiyya C'est Nouniyat ibn al-Qayyid Il a écrit Son célèbre poème Naam Qui est magnifique Et souvent Ils ont retranscrit La partie sur le paradis Rasfou al-Jannah Il a le célèbre livre Tariq al-Hijratayn Wa bab al-Sa'adatayn Celui-ci a chouté le Tariq al-Hijratayn Il a I'idatous-sabirin Wa dakhiratous-shakirin Et certains disent Udda Il a le livre Al-Fawa'it Achetez-le celui-ci Al-Fawa'it Il a L'un de ses meilleurs livres Certains savants disent Le meilleur livre écrit Dans le domaine Madariju s-salikin Madariju s-salikin Baina manazil Iyaka na'abudu Wa iyaka nasta'in Manazilu Ce sont les étapes de celui Qui achemine vers Allah Il est dans telle adoration Il est dans telle adoration Il est dans tel état de servitude Dans tel état de servitude Chaque page est plus magnifique que l'autre Allah Je ne sais pas si je l'avais cité Il a encore beaucoup d'autres livres J'ai cité le résumé du résumé de ses livres Barakallahu fikum Son décès Wafatuhu Rahimahullahu ta'ala Il est décédé En 751 En l'an 751 après l'Hijrah C'était La nuit du jeudi C'était la nuit Du jeudi Le 13 du mois de Rajab La nuit du jeudi 13 du mois de Rajab De l'an 751 Il a donc vécu 60 ans Rahimahullahu ta'ala Il a donc vécu 60 ans Rahimahullahu ta'ala Ils ont fait la prière sur le lendemain Après la prière du Zahm Et c'était une genaza Qui comportait énormément de monde Il a été suivi jusqu'à son enterrement Son enterrement Farahmatullah Alal'allama Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub Ibn Sa'd Al-Ma'rub Ibn Qayyim Al-Jawziyya Rahmatan wasi'ah Nous demandons qu'Allah azzawajal d'accorder sa pitié et sa misère à ce grand savant et de l'élever au plus haut degré du paradis. Pour conclure cette modeste conférence, je ne vois pas mieux pour faire connaître Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala à nos chers frères que de vous lire certaines de ces paroles de différents livres. La conférence est finie, ceux qui veulent partir, vous le pouvez dans le calme, et je vais vous lire certaines de ces paroles pour vous montrer l'excellence de ces écrits et la profondeur de ces textes. Premièrement, j'ai choisi son écrit qu'on appelle « Risalatu ibn al-Qayyim ilahadi ikhwani » La lettre d'Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères. Pareillement, cher Abdelazak a fait le char de cette risale, elle est sur son site pour les arabophones, pour ceux qui sont francophones, vous pouvez revenir au site La Voix Droite. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a pu l'étudier. Donc c'est une lettre qu'il envoie à un frère Philah, si ce n'est qu'elle renferme énormément de conseils et de biens. Il envoie qu'Allah Azza wa Jal est en faveur de cette personne, afin qu'il lui accorde le biens. Puis il lui dit « Je demande à Allah de faire de toi une personne bénie. » Puis il lui explique qu'il est la personne bénie. Il lui dit « Il lui dit « « et l'éternité de la personne à qui Allah a donné le baraka une personne qu'Allah a béni il dit c'est qu'il enseigne le bien où qu'il soit celui qui est béni dès qu'il arrive dans un endroit il fait profiter son entourage dans toutes ses assises toute personne qui reste avec elle profitera et tirera profit de ses enseignements, de sa sagesse et de sa science il conseille tous ceux qui le rencontrent Allah a dit en informant selon la traduction des sens de ce verset de surat maria et il m'a rendu béni où que je sois il m'explique, il dit c'est à dire il enseigne aux gens le bien il appelle à Allah il leur rappelle Allah il leur fait aimer son adoration, son obéissance plutôt ceci fait partie de la bénédiction de l'homme et celui qui est déchu de cela est déchu de toute bénédiction pas de bénédiction pire encore la bénédiction de ces rencontres sera enlevée quand il va rencontrer des gens il va faire disparaître la baraka parce que c'est une personne qui n'apporte pas le bien qui ne veut pas le bien qui n'appelle pas au bien puis il dit rahimahullah plus encore donc celui qui le rencontrera perdra sa propre baraka le bien qu'il a lui-même en fréquentant cette personne tu le perdras car il fait perdre le temps il s'est passé ceci il s'est passé cela et il pervertit le coeur il te fait perdre ton temps et il détruit ton coeur puis il dit que de perdre son temps ça fait que tu sors de la préservation qu'Allah t'avait accordée celui qui perd son temps et son coeur il est affecté il va sortir de la protection d'Allah et il va tomber durant qu'Allah lui avait accordé c'est pour cela il dit c'est pour cela que certains de nos savants nous conseillaient faites attention à fréquenter des gens dont la fréquentation fait perdre le temps et détruit les coeurs et celui qui se retrouve dans cet état il perd son temps son coeur devient affecté celui-ci toutes ses affaires deviendront désordonnées tout ce qu'il fera sera voué à l'échec il n'arrivera à rien dans sa vie puis là c'était le verset il te dit médite l'état de la plupart des gens au monde et tu verras qu'ils sont ainsi Allah nous a ordonné ces gens-là de ne pas les suivre plus loin il nous dit il dit si on ajoute à ça la perte de temps la destruction du coeur si on ajoute à ça terme plus précis c'est la corruption du coeur si on ajoute à cela le fait d'être insouciant face à Allah et à l'au-delà si ces deux choses-là se marient avec le suivi des passions donc il est insouciant il ne se rappelle pas Allah il ne se rappelle pas qu'il va mourir et revenir vers Allah et en plus de cela il suit ses passions il dit alors de cela naîtra tout le mal de cela naîtra tout le mal et c'est rare qu'ils ne se trouvent pas ensemble c'est-à-dire quand la personne est insouciante elle suit ses passions et la plupart des égarements que tu vois au monde sont dus à cela sont dus à cette base soit il y a un problème dans la science et la perception de la vérité soit il y a un problème dans la mise en pratique de ce qu'il connaît et la volonté de l'appliquer c'est pour cela qu'on demande chaque jour Allah guide-nous sur le chemin droit le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits c'est-à-dire ils ont la science utile et ils l'appliquent ils ont la science utile et ils l'appliquent non pas ceux qui ont la science mais qui ne l'appliquent pas ni les égarés qui sont égarés parce qu'ils ne connaissent pas plus loin il nous parle de la guider et du besoin qu'a le serviteur devant la guider d'Allah subhanahu wa ta'ala et il dit le bonheur dans ce bas monde et l'au-delà tout cela est rattaché à la guider d'Allah pour ce serviteur sans la guider d'Allah il n'y a pas de bonheur dans ce bas monde sans la guider d'Allah il n'y a pas de réussite dans l'au-delà il dit on doit donc connaître la valeur de cette doua dans un autre passage une autre science d'Ibn al-Qaim rahimahullah ta'ala c'est que la personne ne pourra pas devenir un imam de l'islam et une autre personnalité savante de l'islam sans lui-même avoir pris pour exemple les savants qui l'ont précédé ça c'est une grande science qu'il nous donne ici dans ce livre c'est que tu veux être guidé il te faut prendre exemple sur ceux qui ont été guidés avant toi par contre si tu viens et tu rajoutes des nouvelles choses et tu innoves tu ne seras jamais un imam de l'islam tu ne seras jamais un imam de l'islam l'imam de l'islam c'est celui qui est humble et se réfère aux imams qui l'ont précédé aux imams qui l'ont précédé dans ce livre vous y reviendrez il a détaillé il a guidé certains savants ont dit que je ne trouve pas ça dans un autre livre comment est-ce qu'il a détaillé il a guidé dans un autre passage comment obtenir le bonheur et comment l'atteindre il nous dit il dit parmi les choses connues et parmi les choses auxquelles on doit accorder beaucoup d'importance connaître rechercher et appliquer c'est le fait de savoir que tout humain ou plutôt même tout animal recherche dans ce bas monde à atteindre le désir le plaisir le plaisir la bonne vie et repousser ce qui contredit cela et dire ça c'est une bonne chose que de rechercher ce bonheur et pour le concrétiser il faut six points le premier point connaître la chose utile pour le serviteur ce qui lui convient ce qui va lui procurer bonheur et plaisir et belle vie deuxièmement connaître le chemin qui mène à ce bonheur donc tu sais la chose que tu recherches maintenant il te faut connaître le chemin pour l'atteindre troisièmement c'est emprunter ce chemin le quatrième point connaître le quatrième point c'est le contraire du premier le cinquième point c'est le contraire du deuxième et ainsi de suite donc connaître la chose qui est mauvaise qui va te nuire et qui va nuire et qui va t'empêcher cette belle vie cinquième point le cinquième point c'est connaître le chemin qui s'il est emprunté mènera à cette mauvaise vie et à être touché par ce qu'il redoutait le sixième point s'éloigner de ce chemin l'auteur nous dit la réforme de la personne son bonheur sa joie ne pourra se concrétiser si ce n'est avec ça non il dit tout le monde recherche cela mais la plupart se sont trompés dans la cause et le moyen qui y mène et le fait de rater ce chemin a plusieurs causes notamment le fait de ne pas connaître le bien ou de ne pas connaître le chemin qui y mène le remède à ça c'est la science le remède à ça c'est la science d'autres connaissent cela mais leur coeur est semé de passion alors ils sont faibles dans leur volonté eux il faut les exhorter il faut les exhorter il y a des passions entre eux et la mise en pratique de la vérité comment est-ce qu'ils vont soigner leur coeur et faire en sorte que leur volonté soit forte avec deux remèdes il nous dit le premier un amour fort t'aimes Allah t'aimes le paradis t'aimes l'agrément d'Allah alors tu vas faire des efforts et tu vas donner prévalence à ceux qu'aiment Allah sur ta passion tu vas préférer la salade au sommeil tu vas préférer les assises de science à telle autre assise parce que Allah aimes cela et comme toi t'aimes Allah ta volonté elle va être forte pour l'acquérir deuxièmement farakun mouz'idj farak c'est l'khaouf une peur dérangeante il aura peur s'il ne fait pas le bien il aura peur s'il fait un péché il a peur d'Allah il a peur de l'enfer celui qui développe ces deux qualités il va s'accrocher incha'Allah jusqu'à rencontrer Allah tabaraka tabaraka wa ta'ala pour finir avec ce ce livre il nous dit il dit qu'il faut remplir si on veut vraiment goûter au bonheur réel il faut remplir nos cœurs de l'amour d'Allah et de l'envie de le rencontrer et occulter tout ce qui peut venir entacher cet état et il dit ceux qui ont connu cet état ils sont dans un paradis alors qu'ils sont dans ce bas-monte c'est-à-dire que leur cœur est rempli de l'amour d'Allah et du souhait de le rencontrer ces gens-là sont dans un paradis avancé il cite la parole de celui qui disait mon cœur passe par des états au point où je me dis si les gens du paradis sont comme ça alors ils ont une bonne vie alors ils ont une bonne vie il dit un autre les plus à plaindre parmi les gens de ce bas-monde ou les plus pauvres parmi les gens de ce bas-monde sont ceux qui l'ont quitté sans avoir goûté sans avoir goûté au plus grand délice de ce bas-monde ils ont donc été questionnés quel est ce délice dans ce bas-monde la réponse ça c'est une parole qu'on écrit ça c'est une parole qu'on écrit et si on avait voyagé pour prendre cette faïda juste pour ça et on serait revenu ça n'aurait pas été trop de voyager pour cette parole c'est quoi le vrai bonheur dans ce bas-monde il dit c'est la connaissance d'Allah le fait de se sentir en noble compagnie de par sa proximité et le fait d'avoir un amour ardent de le rencontrer une envie ardente de rencontrer Allah ça c'est l'excellence du bonheur dans ce bas-monde c'est cet état du cœur c'est cet état du cœur il y a un passage magnifique sur la salat et comment faire en sorte que cette salat soit faite avec excellence je vous encourage à revenir à ce livre c'est un livre qui est très simple à lire revenez à ce livre-là lisez-le méditez-le il y a des enseignements magnifiques je vais vous lire une autre parole d'Ibn Al-Qaim Rahimahullah Ta'ala dans son livre Miftah Oudar à la page 304 Miftah Oudar le 7ème point Ibn Qayyim nous dit dans ce livre, dans ce passage, le cœur lui vient de maladies qui tentent donc de le corrompre et s'ils prennent place totalement, ils l'anéantissent, ils anéantissent ce cœur donc cette personne. Et ils meurent de manière inéluctable, ils arrivent à bout de ce cœur jusqu'à ce qu'ils meurent. Quelles sont ces deux maladies ? La maladie des ambiguïtés et la maladie des passions. Les ambiguïtés c'est la mauvaise perception de la chose, des défauts dans la croyance et autres, le doute et autres. Et les passions, c'est ce que l'âme aime, les désirs que l'âme aime. Il fait référence ici aux passions illicites. Il dit, voici la base de la maladie de l'ensemble des gens sauf ce qu'Allah a préservé. Ces deux maladies ont été mentionnées dans son livre, dans le Coran. Quant aux maladies des ambiguïtés, c'est la maladie la plus difficile. Et celle qui tue le plus le cœur. Au revoir. Et puis, il dit, Il nous cite trois versets où le sens de la maladie, c'est la maladie du cœur due aux ambiguïtés et aux doutes. Dans suratul Baqara, le verset 10, il y a dans le cœur une maladie, c'est le doute et l'hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie, ou bien leur ajoute à cette maladie. Ils auront un châtiment douloureux à cause de ce qu'ils mentaient. Ensuite, dans suratul Mouddhafir, le verset 31, et que ceux à qui le livre a été apporté, les croyants, n'aient point de doute. Et pour que ceux qui ont au cœur quelques maladies, ainsi que les mécréants, disent, qu'a donc voulu Allah par cette parabole ? C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Donc, ce qui est voulu dans ces versets par la maladie du cœur, c'est la maladie de l'ignorance et de l'ambiguïté. Quant à la maladie de la passion et du désir, on la trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Quand tu as la maladie du cœur relative à la passion, on trouve cela dans suratul Ahzab, le verset 32, « Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Et tenez un langage dessein. » Ici, c'est la maladie de la passion et de l'envie à la fornication. D'où l'importance de revenir aux savants dans l'exégèse du Qur'an. Parce que certains ont traduit par l'hypocrisie. Ici, ce n'est pas la maladie de l'hypocrisie comme on trouve dans le Baqara. Ici, c'est la maladie de la passion du cœur. Et dans l'essai de traduction des sens du Qur'an, tu trouves entre parenthèses qu'ils ont mis pour la maladie du cœur, ils ont mis l'hypocrisie. Or, dans l'explication des ulamas, ce que tu trouves, ici que dit en tout cas Ibn Qayyim, c'est que c'est la maladie des passions. Et de l'hypocrisie, c'est les turpitudes, le mal, le grand mal. Donc, la femme, il lui convient, lorsqu'elle doit s'adresser aux étrangers, de durcir le ton. Il se peut que sa voie de base ne soit pas ainsi. Mais pour s'éloigner de la fitna, et ne pas donner cause à la fitna, ou crédit à la fitna, Ibn Qayyim dit, Ou bien, Donc, elle endurcit sa parole. Et elle ne l'adoucit pas. Donc, ça, c'est plus loin. C'est mieux de faire ainsi, afin qu'elle ne soit pas convoitée par l'étranger. Qu'il n'y voit pas une porte ouverte. Et qu'ils ne se disent pas, par exemple, c'est une fille facile qui ne craint pas Allah, et ne se préserve pas. Et puis, il dit, Et le cœur est sujet à d'autres maladies, comme l'ostentation, l'orgueil, le fait de s'étonner de sa propre personne, se voir meilleur, ou le meilleur. L'envie, la jalousie, la ventardise, l'amour du commandement, et d'être élevé sur la terre. Et il dit, ces maladies-là, sont la composition des deux types de maladies mentionnées. Elles englobent maradou shubuhat ou maradou shahawat. Elles englobent la maladie des ambiguïtés et des passions. Donc, il a été, sa science, sa vision des choses a été pervertie, et sa volonté est mauvaise. Donc, ni il voit la chose comme elle doit l'être, ni sa volonté est bonne. sa volonté va dans le faux. Non. Ibn Qayyim dit, toutes ces maladies sont nées de l'ignorance de l'homme. Et son remède, c'est la science. Comme lorsque le compagnon a été blessé à la tête, et qu'il a demandé aux autres, est-ce qu'il pouvait faire l'atayammum, parce qu'il avait peur de faire le roussle, lorsqu'il s'est levé en état de Genaba, ils lui ont dit non. il s'est donc lavé, et il est décédé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, qu'atalou, qu'atalahoumullah, ou qu'atalahoumullah. Ils l'ont tué, qu'Allah l'est tué. Non, mais dans la parole du bras sallam, celle-ci, non, c'est une manière de faire dua, en leur faveur. Le sens n'est pas voulu ici. Pourquoi n'ont-ils pas questionné, vu qu'ils ne savaient pas ? Car certes, le remède de l'ignorance, c'est la question. C'est la question. Donc, sachez, comme a dit Ibn Qaim, que les maladies du cœur sont plus dangereuses que les maladies du corps. car au pire, la maladie du corps amène à la mort. Quant à la maladie du cœur, elle peut emmener l'homme à un point de non-retour. À un point de non-retour. Et il n'y a pas de remède, si ce n'est avec la science. Précisément, il dit, Afwan Salaman à Eshaqqa. Il y a une île la perte totale. La âme, le contraire du bonheur. Il y a une île, le malheur éternel. C'est-à-dire, cette maladie du cœur, elle peut l'emmener à l'enfer éternellement. Alors que celui qui a une maladie du corps, le maximum, c'est qu'il va décéder. Et la mort, tout le monde va mourir. C'est pour cela qu'Allah a appelé son livre Chifa. C'est une guérison. Comme dans le verset de surat Yunus. O vous, les gens, vous est venu. Une exhortation de la part de votre Seigneur. Une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Une guidée et une miséricorde pour les croyants. Donc le Coran, c'est une guérison. Donc, pour les corps, il y a des gens spécialisés sur les médecins. Et pour les cœurs, il y a aussi des gens spécialisés, ce sont les savants. Ce sont les savants. Donc les savants, on dit d'eux que ce sont comme a dit Ibn Al-Qaym Rahimahullah Ta'ala. Mais les savants du cœur sont plus importants que les savants du corps. Parce qu'il se peut que l'homme vive deux mois, il n'a pas besoin une seule fois d'un savant du corps. Par contre, les savants du cœur, il en a besoin au quotidien pour savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Al-Qaymahullah Ta'ala nous dit qu'il n'y a pas un moment où l'homme n'a pas besoin de connaître Allah, ses ordres. Il ne peut se passer de cela ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. J'ai raccourci tout cela. Il dit Retenez cette phrase et notez-la. Ibn Al-Qaymahullah Ta'ala nous dit « Le besoin qu'a le cœur devant la science n'est pas comme le besoin de l'âme devant l'air qu'il respire. » Il dit c'est plutôt plus grand que cela. C'est plutôt plus grand que cela. Le cœur a encore plus besoin de la science que ta personne a besoin de l'air qu'elle respire. Puis il dit une phrase que vous avez souvent entendue pour finir on va dire et en général ou plutôt et on peut dire Il dit la science est pour le cœur telle que l'eau est pour le poisson. S'il ne s'en sépare il meurt. Puis il continue. avec des paroles merveilleuses. C'est pour cela qu'Allah a qualifié l'ignorance les ignorants d'aveugles de sourds de muets et ainsi de suite. Dans suratul Israël verset 72 et celui qui dans ce bas monde est aveugle il sera dans l'au-delà aveugle et plus égaré encore. Ibn al-Qaïm nous dit Al-Murad il dit ce qui est voulu ici c'est le fait d'être aveuglé dans le cœur aveugle du cœur. Dans suratul Israël le verset 97 ils seront ressuscités le jour de la résurrection sur leur visage aveuglé ou bien aveugle muet et sourd. Leur destination sera Jahannam. Pourquoi ? Ibn al-Qaïm ce sur quoi il est décédé. Ce sur quoi il est décédé. Il reste une page mais on arrive à la fin de l'heure. Il y avait d'autres passages les belles paroles que je voulais vous lire mais vous vous écouterez vous-même vous lirez vous-même vous venez à Nouniyat Ibn al-Qaïm au poème d'Ibn al-Qaïm alors qu'il décrit le paradis le paradis le paradis le paradis et sallallahu à la nabina muhammadin wa alali wa sahbihi ajma'in rabbinatina fi ddunya hassanatan wa fil akhira hassanatan wa kina azabal ya hayu ya qayu bir rahmatika nastarith aslih chanana kulla wa la takilna ila anfusina tarfa ta'in allahumma inna nasa al-Qaïm wa tukha wa l'afaf wa l'ghina Allah maghfir lana wa liwalidina Allah maghfir lana wa liwalidina Allah maghfir lana wa liwalidina wa lilimuslimina wa lilimuslimat wa lilimu'minin wa lilimu'mina al-ahyai minhum wa l'amwaat subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alameen wa alakallahu fiqh